merci à vous de nous choisir pour vous informer damas télé concentré sur les actualités africaines maintenant c'est fait les 8 équipes qualifiées pour les quartes finales de la ligue des champions de la CAF il y a le Simba de la Tanzanie le Tepe Mazembe de la RDC Yungas Africa de Tanzanie Pedro Atletico de l'Angola Ma Mélodie Sandhaus de l'Afrique du Cine Sec Mimosa de la Côte d'Ivoire Al Ali d'Egypte et l'Espérance de Tinis nous vous présentons les équipes qualifiées pour les quartes finales de la ligue du champion de la CAF qui va se jouer du match allé le 29 et le 30 mars 2024 et le match retour prévu le 5 et 6 avril 2024 ce parti le Tepe Mazembe les tout puissants Mazembe Anglebert habitué dans cette compétition habitué arrivé à ce niveau depuis longtemps avec un collectif très motivé qui mène bien leurs actions en concliant plusieurs le Tepe Mazembe compte sur son collectif avec une très bonne sélection fait par le coach Lamine Ndiaye voici les propos du coach Lamine Ndiaye qui compte sur son collectif les groupes tout entier pour espérer le qualif après cet état je pense que ça fera un cas de jurisprudence et qu'aucune équipe ne bénéficiera de faveurs comme ça j'espère qu'ils vont le respecter à la lettre parce que je pense que même pour la santé des joueurs c'est pas bien parce que je pense que bon mais comme c'est comme ça il n'y a pas de problème on a accepté dès le début j'avais dit on joue il n'y a pas de problème bon ça a été difficile mais je pense qu'on a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence mais déjà le score aurait pu être beaucoup beaucoup plus lourd mais bon on se contente de ça oui bien sûr c'est surtout l'état d'esprit je pense que je juge le global je juge pas l'individuel mais ils étaient ils avaient vraiment envie de gagner ce match là parce que bon voilà c'est comme ça et je pense qu'ils l'ont fait de fort belles manières même si parfois on a fait quelques petites erreurs mais bon c'est le football qui demande c'est le jeu qui demande des erreurs je pense que c'est la victoire qui était importante aujourd'hui et c'est ce qu'il faut retenir moi je ne juge pas les joueurs individuellement je les juge globalement collectivement je pense comme l'ensemble de l'équipe il s'est bien battu et je pense qu'aujourd'hui avec un peu plus de lucidité je dirais devant il aurait pu mettre deux buts voire plus bon il faut il faut parce que ce match là on pouvait pas le faire à 11 il fallait 16 joueurs les 11 plus les 5 pour pouvoir le faire parce que ça se voyait dès la première minute avec un groupe très serein le tp mazembé compte continuer dans cette compétition en assurant des victoires et en assurant chaque match après match le tp mazembé compte aller plus loin possible dans cette compétition après plusieurs ratés après plusieurs loupes après plusieurs ratés dans cette compétition cette fois-ci le tp mazembé est déterminé à arriver jusqu'au dernier carré de cette compétition avec son attaque de pointe qui marque à toute occasion qui marque à tous les matchs joël beya un buteur incontestable qui marque dans la championnat national l'in à foot il marque il est parmi les trois buteurs de la compétition congolaise un joueur qui est en train de monter en puissance qui est en train de monter et croître et de faire croître encore son expérience dont les tout puissants mazembé le tout puissant mazembé compte sur son attaque à joël beya et son collectif tout entier pour aller plus loin possible dans cette compétition le simba de la tanzanie compte aussi aller loin plus possible cette fois ci dans cette compétition actuellement il est habitué à arriver à ses carrés il est habitué et habitué à arriver dans ce niveau dans toutes compétitions africaines plus confondées le simba de la tanzanie avec ses congolais inouma baka fabrice ngoma simba de la tanzanie avec un collectif aussi très compact très solide très motivé pour arriver plus loin possible dans cette compétition toujours avec l'air capitaine toujours motivé toujours déterminé pour amener son équipe à la victoire et au calife pedro atletico d'angola une équipe si solide si physique si combatif qui sait déjouer les équipes qui sont à phase 2 pedro atletico compte sur son physique le physique de son joueur les physiques de ses joueurs pour aller plus loin possible dans cette compétition nous espérons voir aussi cette équipe surtout dans les derniers carrés de cette compétition et ça sera le bonheur du football angolais espérance de tennis un habitué de cette compétition est habitué à arriver à se carrer comme le tp mazembe aussi espérance de tennis pense aussi et veut faire encore rêver ses supporters pourquoi n'est pas soulevé ses trophées l'espérance de tennis avec des joueurs expérimentés qui savent manipuler les ballons qui savent aussi faire du mal à leur adversaire espérance de tennis aussi contre aller plus loin possible dans cette saison 2023-2024 de la ligue des champions à sec mimosa une équipe qui fait toujours la fierté du football ivoirienne les youks africa de tanzanie aussi pense aller loin avec avec des joueurs expérimentés aussi talentueux young africa pense le plus loin possible dans cette compétition al ali de l'egypte un habitué n'est jamais détrôné au nombre des titres des clubs au niveau africain al ali de l'egypte une équipe aussi solide si motivé après avoir montré des belles choses dans leur compétition nationale al ali d'egypte pense aussi faire la différence à ce niveau des cartes finales ma mélodie sans danse de la frédicile la mélodie sans danse de la frédicile pense aussi faire du pense aussi faire la différence cette saison cette année dans le niveau des ligues des champions développe toujours un football incomparable extraordinaire beau à voir et beau à jouer ma mélodie sans danse pense aller aussi plus loin que possible dans cette compétition africaine avec des joueurs expérimentés avec des joueurs de qualité pour compétir à ces niveaux des compétitions africaines ma mélodie sans danse pense aussi donner de la valeur au football sud africain maintenant c'est connu après le tirage au sort de la ligue des champions africaines il faut savoir que le simba de la tanzanie rencontrera les alali de l'egypte le tp mazembe de la rtc rencontrera à pedro atletico d'angola l'espérance de tennis sera face à sec mimosa du côte d'ivoire l'espérance africaine de la tanzanie sera aux prises avec les ma mélodie sans danse les games are very tough and the difficulties that everybody expects you to win and so the pressure's on you and you've got to you've got to perform on the day and it's not easier it's you've got to prepare mentally you've got to be in the red space and the players have got to get into the expectation and of the right performance level you know and if we can perform to that level i'm sure will be fine the good team as i said my respect a good coach and and some very very good players who have we have psl experience and you know the club the club is a club that knows the runnings of the league they've got a history of doing well in cup competitions too and so we've got to we've got to make sure that we are ready mentally more than anything else le match qui s'est joué rond en aller et retour les allées sont prévues entre les 30 et le 29 mars 2024 et le match retour prévu le 5 et le 6 avril en depuis de ces matchs nous connaîtrons ceux qui seront qualifiés pour la demi finale qui aura cette coupe qui soulèvera cette coupe parmi les 8 équipes qualifiées aux quartes finales que le meilleur gagne vive les footballes africaines